Il y a quelques temps, nous avons fait une vidéo sur le bandit Cartouche. Aujourd'hui, nous allons parler de son successeur, Louis Mandrin, le plus célèbre contrebandier français. Il est né fils de marchand en 1725, dans la commune de Saint-Etienne de Saint-Jouard, en Auvergne. Il est l'aîné de neuf enfants. La famille était autrefois riche, mais avait perdu de sa superbe. Son père meurt et Mandrin devient chef de famille à 17 ans. Son premier travail en 1748 consistera à ravitailler l'armée française en Italie pour le compte de la ferme générale. Celle-ci avait la charge de récolter les différents impôts. Pour cela, Mandrin va traverser les Alpes avec son mulet pour l'aider à transporter la nourriture. Il va en perdre une grande partie en chemin et lors de son retour en France, il ne lui en reste plus que 17. La ferme générale va refuser de le payer. Rétrospectivement... Sa vie connaîtra un premier tournant, le 27 juillet 1753, lorsque Mandrin et son ami Benoît Brissot vont tuer un homme lors d'une rixe. Ils seront tous les deux condamnés à mort. Et c'est la fin de cette vidéo. Non, bien sûr, Mandrin va réussir à s'enfuir, mais pas Brissot, qui finira pendu. Le même jour, l'un des frères de Louis Mandrin, Pierre, sera lui aussi pendu pour faux monnayage. Un lundi... Louis Mandrin va alors se lancer dans une guerre contre la ferme générale. Il faut dire que celle-ci était détestée, et même haïe par la population française, à cause des très nombreux abus dont les collecteurs faisaient preuve. Voici un exemple de collecteur, dont je subis les abus chaque jour. Peut-être que... Je vais devoir y mettre fin ! Mandrin part alors pour la Savoie, où il va intégrer un groupe de contrebandiers dont il deviendra rapidement le chef. La bande évolue principalement en Savoie et en Suisse. Ils font du commerce illicite de tabac, de coton imprimé et d'horloge. Comme Cartouche, sa bande de plusieurs centaines de personnes était organisée comme une armée. Il recrute souvent ses hommes à la condition qu'ils ne soient ni voleurs ni assassins. On raconte qu'il entrait dans les prisons et libérait ses futurs hommes devant les gardiens impuissants. Il vise principalement la ferme générale et se moque d'elle ouvertement en vendant ses marchandises lors de grandes ventes publiques. Son dépôt d'armes et de marchandises se trouve en Savoie, qui appartient alors au royaume de Piémont-Sardaigne, ce qui lui permet d'échapper au contrôle français. Mais son influence se fait tout de même sentir en France, notamment dans les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté et Bourgogne. Il achète des marchandises en Savoie et en Suisse, du tabac et des étoffes, et il les vend ensuite en France. Le truc, c'est qu'en ne passant pas par la ferme générale, il évite ainsi les taxes. Et il se trouve que la population en est enchantée. Une interdiction d'acheter ses produits est bien sûr prononcée. Mais quand on est le chef d'une bande de 100 personnes, majoritairement des ex-prisonniers, il est assez simple de contourner l'interdiction. On peut utiliser une tactique qui a fait ses preuves, et qui consiste à menacer d'une arme les employés de la ferme générale pour qu'ils achètent ses produits. En plus du soutien de la population, Mandrin va aussi recevoir celui d'une partie de l'aristocratie, et même l'admiration de Voltaire. La ferme générale, au bout du rouleau, demande l'aide de l'armée du roi pour arrêter Mandrin. Sentant le danger arriver, celui-ci décide de se réfugier en Savoie. Mais les gars de la ferme générale craquent, et décident de pénétrer illégalement dans le territoire savoyard, en déguisant 500 hommes en paysans. Mandrin est finalement dénoncé par deux de ses hommes, et il est arrêté au château de Rochefort, en Ovalaise. Ah, peut-être une chance pour Mandrin. Le roi de Sardaigne, Charles Emmanuel III, a appris l'intrusion sur son territoire, et exige du roi de France, Louis XV, qu'il lui remette le prisonnier. Ce que le roi de France, suivez sinon c'est chiant, j'ai vu que t'avais pas compris. Je répète, ce que le roi, accepte. Mandrin va donc pouvoir s'en sortir. Sauf que les fermiers généraux ont vraiment la haine contre lui, et décident d'accélérer son procès. Mandrin est jugé le 24 mai 1755, et il est condamné à mort par le supplice de la roue, le 26 mai, à Valence. Mandrin n'émettra aucune plainte, et demandera même à ce qu'on continue la lutte contre le fisc, ce que feront brièvement deux de ses frères. Mandrin deviendra, après sa mort, une légende. Il sera très populaire, notamment durant la période de la Commune. Une sorte de Robin des Bois, volant aux riches pour redonner aux pauvres. Ce qui n'était pas vraiment le cas en réalité. Il volait aux riches, pour s'en mettre plein les poches. C'est la fin de cette vidéo. Si vous aussi vous voulez lutter contre la ferme générale, les impôts, la redevance, la TVA, la taxe d'habitation, le prix de l'essence, et la taxe sur l'héritage. Et le prix de l'essence... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada